Les projecteurs sont braqués sur lui évidemment quand on marque 3 buts sur les 3 derniers matchs. Ça on dit long sur l'état de forme, tout de suite le coup d'envoi du match. Bonsoir à tous, la nuit est claire et dégagée, les conditions sont optimales pour jouer au foot ce soir. Bienvenue dans ce stade magnifique, la Team Dada, et oui c'est encore nous, Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca. L'UFA Europa League qui se poursuit pour ces deux équipes, donc c'est maintenant l'étape des quarts de finale. Et aller avec cette confrontation, Offenheim affronte le PSG. On n'arrive pas en quart de finale de l'UFA Europa League par hasard, c'est une compétition très longue et très exigeante. Et le plus dur ne fait que commencer, et il ne faut surtout pas se jeter dans ce match aller tête baissée, mais plutôt gérer la pression et conserver tes chances intactes pour le match au retour. C'est vraiment bien vu ce ballon. Et on va regarder la composition de cette formation. Voici la compo du Paris Saint-Germain, dont le but, on retrouve Donnarumma, Marquinhos avec Milan Skriniar en défense centrale, Marco Asensio sera avec Ousmane Dembélé sur les ailes, et pour finir, il n'y aura qu'une seule pointe devant. Ousmane Dembélé avec le ballon, un bon crochet pour aller provoquer dans l'axe. Et ça joue Verachraf Hakimi. Il faut s'en créer là-dessus. Keylor Navas, son visage a beaucoup tourné ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Sa décision n'est pas encore complètement prise, mais la retraite en fin de saison est une hypothèse sérieuse. Pour le club, ça serait une très mauvaise nouvelle. Ça débute mal avec cette grosse occasion. Ne veut rapidement oublier ça pour ne pas se mettre à douter, même si le doute est l'élément clé de l'intelligence. Hakimi a une bonne transversale pour renverser le jeu. La possession change de camp. De Gorst. Brooks. Andrei Kramaric. Bien défendu. J.K.K. Nikolo Moini. Hakimi. Et le bloc reste bien bas pour obliger l'adversaire à monter. Et le concentre là peut-être. Et ça enchaîne les passes dans le camp adverse. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Bonne intervention défensive, aucune frayeur donc. Peut-être un bon mouvement offensif pour le PSG. Et voilà, un ballon parfaitement capté. Et oui, l'arbitre intervient. C'est une faute. Et il pourrait aussi sortir un carton. Et cette faute mérite le jaune. C'est ça qui a décidé l'arbitre en tout cas. Bonne les bras du gardien, sans problème. Golomouini. Oui, bonne récupération du ballon. En direction de Dembélé. Ah non, il est perdu ce ballon. Brooks. André Kramaric. Ballon récupéré, c'est bien défendu. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Attention, Kramaric. Score peut-être. Oh, la bonne parade. Et encore un arrêt du gardien. André Kramaric. Un ballon récupéré. Berlon vers Kramaric. Dembélé. Allez, le PSG qui tombe de porter le danger. Dembélé le tir. Mais quel tir surpuissant à mi-distance. Ça passe vraiment pas loin. Allez, le ballon sort en touche suite à cette intervention. Et Korsd. Bien vu la passe. A dommage, ça partait bien. Mais le ballon change de camp. Fabien Ruiz. Deskanguines. Et ça joue sur Ousman Dembélé. Et maintenant Nodo Mendes. Ballon loin devant. La défense écarte le danger. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Voilà les stats. C'est une prestation plutôt décevante de sa part. On s'était habitué quand même à bon point. L'attitude et l'effort du milieu des terrains est bien présent. Mais il manque la finesse pour créer le décalage qui donne les opportunités à l'équipe. Le PSG donne le coup d'embre de cette seconde période. Ah il est passé, c'est ce bon geste. Le bon centre en retrait. Fabien Ruiz avec le ballon. Et maintenant Hakimi. Et d'après les potets sur ce ballon. Une bonne intervention pour éloigner le danger. Ah il n'y a aucune pression. Et pourtant le dribble n'est pas réussi. On a bien fait la différence qui est faite là-dessus. Et le sort qui part au deuxième poteau. Ah l'attaqué des jouets, ça n'ira pas plus loin. Et au menu des matchs à venir, il y a donc ce rendez-vous que nous allons suivre ensemble de Ligue 1. Le PSG affrontera le FC Lorient. J'ai hâte de voir ça. Une rencontre très intéressante à suivre. Amaric, il est en bonne position. Et la parade bien jouée. Lugissement des tribunes avant ce corner. Au titre, l'occasion de prendre l'avantage sur cette incontour. Allons vers la surface. Attention à ce ballon qui traîne. Et tu es remporté en défense. Belle anticipation. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. C'était assez prometteur. Mais la contre-attaque ne va pas au bout. Rooks. Oui, il faute. Mais l'arbitre fait signe de jouer. Avantage. Ah, le contact, sans faute. Attention, voilà un bon duel. Oh, attention. Goal, 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 goal. Et ce but est un déclic. Il va conditionner la suite. C'est maintenant un autre match qui commence. Ce n'est pas vraiment du 1 contre 1. C'est plutôt une frappe imparable. Une frappe chirurgicale. Une frappe chirurgicale. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu Zenghorst Marco Asensio à la réception ballon perdu c'est rendu même les adversaires pressent Brooks et le ballon change de propriétaire il faut s'entrer là-dessus c'est bien fait ça attention ou la frappe pas d'intervention pour éloigner le danger et non le ballon est perdu là Lee Kang-in le ballon pour Nudo-Mendez Ousmane Dembélé qui progresse excellent l'intervention dans la surface alors il y a contact l'arbitre fait signe de jouer de continuer il laisse la vantage Kramaric ça passe par Andrei Kramaric oui bonne intervention pour couper l'attaque Andrei Kramaric oui il y a faute mais l'arbitre laisse l'avantage Brooks ça passe par Andrei Kramaric la pression qui monte demande encore d'un cran en ce moment les supporters qui poussent derrière leur équipe et nous voilà maintenant dans les dix dernières minutes de jeu Kramaric ça joue avantage Andrei Kramaric et oui c'est bien fait c'est intelligent cette occasion est hyper importante c'est peut-être l'une des dernières pour tenter de recoller le score Eskreniard qui dégage ouais il prend le meilleur là sur l'adversaire et oui super jaillissement là on soutient pour récupérer le ballon c'est intercepter la perte de balles du PSG ah oui le ballon toujours en sa possession ballon facile évidemment c'est prologue nous jouons donc une minute de temps additionnel c'est terminé c'est donc un premier pas vers la qualification pour le Paris Saint-Germain il reste maintenant évidemment à confirmer cette bonne performance au match et oui une très bonne rencontre avec ce petit but d'écart qui leur donne un petit peu de marge maintenant il faut penser au match retour et aujourd'hui sport nous n'avons tous adorés on a été sensibles à la performance de Colomboigny qu'un match dans les résumés c'est son nom qu'on va retenir un bon match et surtout le but de la victoire de la victoire pour le but de la victoire au match du l'avion allez